Il faudra construire en bois. Le bois est plus résistant que le béton au feu. Nous savons le faire. Nous savons faire des immeubles. Nous savons faire des maisons. Nous savons les amener et les monter sur place. C'est évidemment une énergie fantastique qu'il va falloir déployer. C'est un appel pour que tout le monde s'y mette. De nouvelles filières vont exister. De nouveaux métiers vont exister. De nouveaux savoir-faire vont être appelés. Et puis après, je me balade et on me montre la construction en terre. Je ne sais pas comment vous réagissez, vous, mais la plupart du temps, je fais comme tout le monde. Je suis un littéraire, pas un ingénieur. Donc je me dis, oh là là, une maison en terre, il pleut, tchouf, t'as plus de maison, quoi. Les gens qu'il connaît sont scandalisés. Ils disent, mais alors vous n'y connaissez vraiment rien, M. Mélenchon. Ce qu'il vous dit, je n'y connais rien. Mais vous ne savez pas, me dit-on, que 50% de l'habitat de la planète, vous entendez ? 50% est en terre. Eh bien moi, je l'ai appris. 50% de l'habitat de la planète est en terre. Et apparemment, je n'ai pas entendu dire qu'ils passent leur journée à reconstruire leur maison. Et d'ailleurs, on m'a montré, dans ce beau livre que j'ai là, qu'on m'a offert, ça c'est le truc bien quand on fait ce que je fais, on m'offre des tas de livres. Alors j'en ai des piles et des piles. C'est ce livre-là. Et dedans, on voit des immeubles qui font 10, 12 étages en terre. On voit une tour qui fait 100 mètres en terre. Donc on voit. Quand vous y réfléchissez, alors j'ai dit, oui, bon, d'accord, mais enfin, là-bas, c'est le Yémen, tout ça, il fait chaud. Bon, enfin, il fait chaud entre deux bombardements, comme pendant. Mais oui, oui, mais bon, parce que je vous rappelle qu'en ce moment, des pauvres gens sont en train de mourir à longueur de... dans une indifférence qui fait... quand même, qui finit par écœurer, hein. Bon, ça m'étonnerait. Enfin bon, c'est pas le sujet, la Syrie, le Yémen et l'Irak aujourd'hui. Mais c'est pour dire. Donc ça existe. On sait le faire. Si on y réfléchit. Alors on me dit en France. J'ai dit, mais en France, ça n'existe pas. Si, M. Mélenchon, ça existe. 15% de l'habitat de notre pays est en terre. Vous le saviez ? Non, vous le saviez pas. Ne me racontez pas d'histoire. Il n'y a pas que moi qui le sait pas. Il n'y a pas que moi qui le sait pas. Il y en a plein ici qui ne savaient pas. Non, je ne savais pas. 15%. Écoutez-moi. Réfléchissez à ce que ça veut dire. Si vous décidez de construire des immeubles, et même des cités de cette façon-là, vous ne pouvez rien délocaliser. Rien ne sera produit ailleurs. Tout sera produit ici. Les techniques, tout est au point. Si nous dirigeons le pays, nous pouvons immédiatement démarrer. Qu'est-ce qui est au point ? La technique de construction. Le matériau. Matériau composite, parce qu'on y mélange d'autres choses avec cette terre, pour qu'elle devienne plus dure et plus solide que du béton. Les formations pour former les ouvriers, les ouvrières hautement qualifiés, dont il y aura besoin pour construire ces maisons. Toutes les questions juridiques qui sont pas rien dans une société comme la nôtre, c'est bien normal. Toutes les questions qui touchent aux assurances et à toutes ces questions-là. Tout est prêt. Il ne manque plus qu'une chose, la volonté politique. La volonté politique, c'est la clé de tout. Nous, nous savons tout faire. Et si nous décidons de faire des bâtiments qui vont partir de ces techniques, je l'ai pris exprès, cette technique et cette idée, parce qu'elles frappent l'esprit, parce que ça fait réfléchir, parce que tout d'un coup, ça nous met à côté des routines, qui est que quand on pense à une maison, on pense à du béton, on pense à... et voilà, aux choses qu'on a toujours vues. Et tout d'un coup, ces personnes qui sont là, qui ont inventé, qui ont cherché, qui ont été en première ligne pour faire avancer les idées, nous amènent ce magnifique cadeau, résultat de leur intelligence, de leur travail collectif, qui est une nouvelle technique qui répond exactement aux besoins qui sont les nôtres, c'est-à-dire des matériaux sains. Le mode de construction actuel est malsain. Le PVC, tout le reste, toutes ces choses qu'il y a là sont malsaines. La construction en terre est saine. Elle est, sur le plan thermique, extrêmement rentable. Et ainsi de suite. J'ai pris cet exemple pour inciter à réfléchir, pour inciter à imaginer, mais aussi pour pousser à avoir confiance en soi. Nous savons faire. Nous pouvons changer radicalement le cours de la civilisation humaine. Et si nous le montrons, comme nous l'avons déjà fait en 1789, mais on ne sait qui n'était pas, mais sans doute les autres, comme nous l'avons fait pour la Terre entière, ça vaudra pour la Terre entière.